salut à tous et à toutes c'est panics quand allez vous on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo bien entendu en scrim sur titanfall alors faut savoir que là je mets un scrim parce que je vais parler d'e-sport et du coup j'avais envie de mettre un scrim mais je vais continuer à mettre des gameplays aussi en ligne parce que j'en ai pas mal en réserve et et puis voilà donc si vous voulez mettre pause comme je vous l'invite comme d'habitude je mets l'écran d'accueil pour pouvoir voir tous les joueurs vous pouvez voir donc on est face à la osmose c'était notre tout premier match avec les les le roster convenant donc on n'avait pas encore nos gt tout le monde a changé son gt donc dimanche d'ailleurs et donc tout simplement on est sur la apnexus en domination et vous allez voir que le test de roster se portait plutôt bien donc la osmose c'est le roster était de fois qu'ils sont très sympa d'ailleurs et je pense que c'est tout pour essayer de de contextualiser le la partie alors entendu je joue avec la rc carabine vous verrez très souvent avec parce que tout simplement déjà un verre la plus polyvalente de près de loin elle est bien même si après j'ai un peu de mal face aux gens qui fait que la car ou même d'ailleurs 97 parfois que la sorte en on est vraiment où il faut faire des combats rapprochés tout à fait mais de loin en tout cas elle est géniale et ça me permet de faire un bon taf de cover de deux points à l'extérieur etc mais je ne fais pas trop sur cette game enfin oui oui et non vous allez voir comment ça va se passer alors ce que je vais vous parler aujourd'hui c'est justement toutes les règles e-sport qui sont sortis donc il y a qui sont sortis entre guillemets donc il y a tf e-sport qui sont sortis des règles bêta tf e-sport donc qui en partenariat avec des certes ou france e ils sont donc que l'on est en français c'est à dire que c'est des règles qui sont pour notre communauté parce qu'il y a eux celles qui font leurs propres règles donc c'est le type de folle si vous voulez voir sur twitter 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 sur twitter qui sont sont pour ma part moins bonne d'ailleurs que celle de tf e-sport donc pour contextualiser un peu de tout je vous fais la vidéo juste après celle que je vous ai posté mardi dernier c'est-à-dire la prestation du roster et tout et en fait les règles de title folie sport sont sortis par les bêta sont sortis le jour même il y a eu des modifications déjà qui ont été effectuées alors je sais que je vais vous expliquer un peu les règles et on va en parler après puis après je compte que je ferai la comparaison avec les règles de titan folie est celle de titan folie donc les règles c'est ouf j'aurais peut-être du prendre les règles sous mes yeux mais pour faire gros et simple parler vraiment que des choses importantes c'est il ya des titans qui sont autorisés donc en fait c'est un titan qui attribue à un joueur et peut le lancer autant de fois qu'il veut ce qui est bien dans ce système d'ailleurs juste parler de ça ce qui vient ce système de titan à un joueur c'est que il n'y a pas trois titans qui seront toujours sur amas plus après deux minutes que ça je trouve ça cool ça oblige à réfléchir quand on lance son titan pas dire tiens j'ai mon titan hop je le lance non du coup je trouve ça super super intéressant et donc ceci c'est en domination ainsi qu'en points clés qui sont d'ailleurs deux les deux modes de tf esport et bien il ya également le dernier titan le mode dernier titan c'est tout simplement 5 titans qui s'affrontent et le dès que les cinq titans sont détruits c'est-à-dire qu'ils ont explosé et bien vous avez perdu la partie même si vous êtes encore en vie en pilote etc par contre si vous êtes fait si vous faites éjecter de votre titan et que vous n'êtes pas encore mort bien vous pouvez très bien tuer le d'autres titans en pilote et ça c'est tout à fait faisable quand vous voulez pas mais vous ne respawnerez pas en tout cas c'est sûr c'est comme de la snd un peu très vite fait mais voilà je trouve que c'est assez intéressant parce que ça fait un peu un mode un mode sans respawn un mode de capture de drapeau et un mode de zone leur point que je trouve vraiment très sympathique ainsi que le ctf et le classique alors je vous ai dit je vous ai expliqué déjà pour le fonctionnement des titans à savoir c'est que ils peuvent capturer les drapeaux sur sur l'indemnation ils peuvent très bien capturer une zone il n'y a pas de souci là dessus par contre un titan ne peut pas prendre le drapeau ennemi en ctf il ne peut pas non plus porter un allié sur son sur son titan absolument interdit porter un allié sur son titan ça commence à devenir un petit peu comme difficile à surveiller ça je pense qu'avec les spectateurs tournoi ça sera qui rentre une screen pour juste faire confiance à l'autre et puis de toute façon ça peut voir quand même tout de même donc il faut dire avant la game ou bien entendu quel joueur prend quoi comme le petit quel joueur va tu les titans à quel joueur ne va pas utiliser ensuite qu'est ce que oui donc comme ça si je pensais aussi toutes les après toutes les règles vous les avez déjà énuméré dans la première vidéo de scrim avec les façons les évolved et quand j'étais en pays encore pour les à l'époque on se passe parce que je peux vous dire aussi donc la seule chose qu'autoriser c'est une grande frague le fusil à pompe n'est pas autorisé et la mitrailleuse non plus ni le sniper automatique je n'ai même pas sorti les règles c'est toute tête mais je pense que c'est pas je suis pas besoin d'énumérer plus de règles c'était vraiment ça dont je voulais parler et puis comparé avec l'esl titan fall alors l'esl je pense que vous connaissez bien le site c'est quand même ça c'est à base une très grande organisation de l'âne d'event et maintenant aussi de d'event online qui sont très connus et du coup sur titan fall ils ont organisé déjà une première cap sur tring qui servait en fait à tester des règles j'ai pas trop je suis un peu trop des règles à ce moment là mais ce que je sais c'est qu'ils ont fait une deuxième ils font une deuxième odc qui est d'ailleurs ce mardi soir avec des règles que je trouve absolument zéro compétitif alors je m'explique il y a trois titans maximum par map sur la map en même temps et ceux ci que ce soit en domination en en ctf ou quoi que ce soit donc ils peuvent capturer les points et ils peuvent ah non moi en fait j'ai dit n'importe quoi il y a trois titans maximum sur la map en ctf et en domination il peut y avoir absolument si tous les titans sont autorisés très bien faire du full titan je crois que c'est il ya aussi le mode dernier titan donc pour ça absolument zéro compétitif ce que je passe vous avez déjà joué un peu en line mais online c'est vraiment dégueulasse quand on peut très bien prendre un drapeau avec le ct le titan le ramener mais facilement pire on nous détruit le titan bah il la casse de comment dire c'est éjecter il peut aussi le gars il n'arrive pas à le tuer en l'air bah il peut très bien poser facilement en franchement plein de trucs plein je trouve ça 0 compétitif suivant catégorique là dessus bien sûr d'autres gens peuvent penser différemment je vous laisse vous exprimer mais franchement il ya aucun skill il ya tous les gens qui attendent qu'ils font du négatif qui font du 08 et qui attendent d'avoir leur titan et qui vont faire leur qu'il après qu'ils deviennent qu'ils font du positif seulement tu fais une fois une grosse partie ça c'est insupportable moi je trouve qu'il ya un manque de skill total et un manque de de compétition dans ce mode de jeu et ça en plus pire c'est que les anglais crash sur sl pour avoir limité le nombre de titans en ctf donc ça veut dire que également les trois titans en ctf ils peuvent être lancés quand bon leur semble donc ils peuvent être lancés encore et encore et encore d'accord il ya trois titans mais dès qu'un titan est détruit hop un autre est lancé puisque tout le monde puisque deux autres joueurs en ont un en attente moi je trouve ça vraiment vraiment nul de leur part en tout cas après pour les autres les autres règles déjà ils autorisent la mitraille au speed fire je crois même que l'automatique le la mitraille aux automatique et et n'est pas autorisé si elle est autorisée je suis à pompe est autorisé à un seul joueur aussi et je suis à pompe voilà c'est une blague par rapport au mina arc charge en sacoche etc je ne suis pas sûr mais je crois pas qu'ils ont juste laisser les grenades frac donc voilà c'était tout pour pour ces règles je sais pas ce que vous en pensez moi j'ai exposé mon avis c'est vrai que le gameplay était assez court du coup j'ai pas pu vraiment m'exprimer à fond enfin si je me suis devait totalement exprimé ça devra aller mais mais ensuite je tiens juste à féliciter les osmose parce que c'est vrai qu'on était chaud sur cette domination mais ils ont joué ils ont très bien joué on a rejoué un peu ce contrôle dimanche et j'avais super bien et bien joué c'était très en place ensuite j'ai aussi envie de vous dire que cette vidéo je vais la poster vendredi donc pour vous ça sera demain donc samedi enfin je vous annonce qu'il y aura une odc la première odc fun organisée qui sera qui aura lieu en fait tout simplement samedi ce samedi 26 avril je crois oui ça doit être ça et tout simplement on va le on va participer avec le roster on a heureusement on n'aura pas pu beaucoup de train toute la semaine parce que les aura ses examens et mais on va quand même si de vous la stream tout ça faire un suivi de l'odc et puis donc si vous voulez tout simplement nous suivre regarder sur cette odc vous invite à suivre donc mon roster que je mettrai dans en lien dans la description ou alors à suivre suivre également mon twitter et c'est tout comme d'habitude sur ce moi j'espère vous aurez passé un agréable moment de ma compagnie que vous aurez apprécié la vidéo c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit like un petit commentaire je fais toujours plaisir je vous adore en tout cas et puis je vous dis à la prochaine simplement portez vous bien bonne soirée ciao ciao